Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Aujourd'hui, on va vous partager un sujet, c'est le sujet d'Abu en Chine. Donc, on a plaisir de partager ce sujet, à discuter avec Julie et Steven. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, Julie, elle travaille pour Ni Hao Lyon depuis quelques années et c'est une agence qui fait l'éducation, l'enseignement de la langue chinoise et aussi la culture. Tout à fait. Nous, on est donc un centre de formation en langue et en culture chinoise. Effectivement, dans nos formations, on met vraiment l'accent sur la connaissance de la culture chinoise aussi. Donc, aujourd'hui, on va partager vos expériences par rapport à la Chine et on va discuter des sujets tabous en Chine. Alors, je vais commencer par rapport à mon expérience. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire aux chinois ? Vraiment, le sujet, je le trouvais plus gênant, que ce soit pro ou perso, c'est des gens qui me poussent à répondre à des questions politiques par rapport à la Chine. Je vais te dire, la raison est simple. Parce que, quand je lis les médias européennes ou les médias internationaux, souvent, leur avis par rapport à la Chine n'est pas toujours positif, surtout au niveau politique. Donc, du coup, je sens forcément une critique ou un regard pas forcément très agréable quand les personnes me posent des questions politiques directement. Et souvent, je sens qu'ils vont poser des questions assez polémiques et des questions assez sensibles. J'aurais du mal à répondre et je n'ai pas forcément des connaissances très complets ou bien profondes. Je ne suis pas allée forcément voir les endroits pour vraiment connaître toute l'histoire et pouvoir répondre très correctement. Donc, ça me gêne beaucoup. J'ai déjà reçu des questions comme « Qu'est-ce que c'est ton avis par rapport au Tibet ? » Et ensuite, je n'ai vraiment pas d'avis à donner, donc je suis très gênée. Donc, ça, c'est des sujets, je dirais, pour moi, ça doit être un tabou que les Chinois n'ont pas trop envie de répondre. Et en plus, ça peut leur poser un peu de problème de répondre et ça gêne beaucoup. Tout à fait. Et je pense qu'en France, on a l'habitude de discuter des sujets politiques entre nous, même si on ne partage pas la même opinion. Mais effectivement, ça, c'est quelque chose, il faut vraiment faire attention avec les Chinois parce que là, ça risque de les mettre dans une situation extrêmement inconfortable. Donc, les sujets politiques, que ce soit en rapport à des faits historiques précis ou alors à des faits contemporains, c'est des sujets qu'on doit garder vraiment, vraiment pour les personnes qu'on connaît très bien et avec qui on sait que c'est possible parce que, pourquoi pas, le sujet viendrait d'eux-mêmes. Mais c'est pas... Il faut éviter d'apporter ce type de sujet sur la table, dans la discussion. Vraiment. Exactement. Ça dépend aussi des conditions. Je vais dire qu'entre les Chinois, on discute quand même beaucoup des sujets. Ça nous arrive de discuter des sujets politiques, bien sûr, sans problème. Et c'est vrai que ça regarde souvent les personnes qui posent la question. Moi, je ne sens pas que c'est très agréable, la condition. C'est souvent qu'il essaie de me mettre dans une situation un peu gênante ou même je sens un peu piège quand je reçois ce type de questions. Et bien, quand vous posez ces questions aux Chinois, c'est comme vous posez la question, les opinions politiques, personnelles à quelqu'un devant le public. C'est vrai que ce n'est pas forcément très confortable. Donc, je dirais que ça, c'est le premier sujet. Je dirais un peu tabou. Si vraiment vous avez envie de savoir, posez-le dans une condition plus intime, privée et plus confortable. Vous ne sentez qu'à avoir assez de confiance. Et aussi, posez la question avec une façon plus agréable pour dire est-ce que je peux me permettre de discuter ce sujet avec vous ? Je suis très curieux. J'aimerais bien savoir juste votre avis. Et si c'est dans une condition assez intime et privée, je pense qu'on aura plus plaisir à le partager et on va sentir moins agressé. Si vous le posez, donnez-moi votre avis sur Tibet. Qu'est-ce que vous mettez ? Vous êtes contre ou pour ? Alors, c'est vrai qu'il faut savoir qu'on est Chinois, on est assez fiers, on est assez patriotes. Donc, on ne va pas vous répondre très méchamment par rapport à notre pays. C'est normal. Je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les comportements privilégiés. Et à partir du moment où on pose des questions qui sont un peu sur un ton agressif, ça va vraiment mettre en difficulté l'interlocuteur qui est en face. Et tout ce qui peut être perçu comme une attaque, ça peut être vraiment très gênant et blesser les personnes en face. Tout à fait. Et le deuxième sujet tabou, j'ai envie de dire, c'est le sexe dans le business. En fait, en France, c'est assez courant ou plutôt drôle. Des fois, on fait quelques petites blagues sexuelles. Ça peut arriver dans une relation business. Au bout d'un moment, quand on commence à connaître les personnes en face, c'est pas gênant. On va dire même des fois, ça peut créer une ambiance drôle parce que si on est plusieurs, on rigole un peu. Ça casse les glaces. Des fois, ça arrive et c'est bon. Après, il faut bien gérer, bien sûr. Mais en Chine, si vous faites une blague dans une condition ou lieu professionnel entre deux sociétés, c'est différent. Vraiment, ça peut vraiment être gênant. Et les Chinois, déjà, ils ne sont pas très blagues sexuelles. Ça arrive quand on est adulte, on est grand et on fait des blagues entre les amis très proches ou entre les collègues très proches. Mais c'est vrai que dans les conditions professionnelles, on ne va pas forcément parler de fesses. Des choses taboues devant les personnes. Ça fait moins sérieux. C'est vrai que sur ce sujet-là, il n'y a qu'une seule personne avec qui je réussissais à faire ce genre de blague. Mais c'est parce qu'il lui avait commencé à faire ce genre de blague-là, donc j'ai pu me lâcher un peu lui aussi. C'est vrai que sur le coup, on fait attention à quel genre de blague on va faire. Mais c'est vrai que s'il lance le sujet, on peut aussi s'amuser un peu. Mais il faut vraiment être très bien connaître les personnes. Dans une relation professionnelle, par contre, il faut vraiment… C'est ça. Plutôt une relation amicale. Si vraiment on est amis, oui, on peut se lancer sur des blagues comme ça. Faut très attention. En plus, entre deux filles ou deux garçons, ça peut plus facilement le faire. Mais si c'est une fille et un garçon, en face, c'est plus difficile vraiment. On fait quand même très attention, qu'on a chacun notre vie privée. Et voilà, il faut faire attention. Pour ce genre de blague, ça peut très ambiguïté. Et aussi, vous avez d'autres sujets tabous que vous voulez partager en Chine ? Surtout, je pense qu'on peut parler de ce qui n'est pas tabou en Chine et ce qui est tabou en France. Parce qu'à l'inverse, quand on est français et qu'on rentre en relation avec des Chinois, on peut être surpris par certains sujets qui sont abordés. Et là, je pense tout de suite à l'argent. Puisqu'en France, même dans une négociation de business ou dans une relation professionnelle, l'argent et la négociation, ça vient souvent vraiment le plus à la fin possible. Et parfois, on en parle de manière un peu détournée ou de manière un peu vague, sans être forcément très précis. Alors qu'en Chine, l'argent n'est absolument pas tabou. Et en fait, pour prendre un exemple, pour bien illustrer ça, moi, il m'est souvent arrivé qu'on me demande, mais de la part de quelqu'un que je ne connais pas très bien ou même que je viens juste de rencontrer, combien je gagne ? Et ça, c'est un sujet, pour un Français, c'est un peu déstabilisant parce qu'on n'a pas l'habitude de parler de ces choses-là. Et c'est quelque chose qu'on réserve vraiment pour la sphère très, très privée. Oui, tout à fait. Alors mes collègues, mes collaborateurs ne gênent pas de me poser la question, combien vous gagnez par mois ? Moi, perso, comme je suis chinoise, donc ça ne me dérange pas du tout de partager ça avec mes collaborateurs, les collaboratrices chinois. Par contre, c'est vrai qu'en France, moi, j'ai déjà reçu des collaborateurs en France chinois. Ils ont posé la question à mes collègues. C'est vrai qu'eux, leur réaction, c'est parce qu'ils doivent parler de ça devant moi, je suis leur collègue, avec les Chinois. C'est très gênant pour eux et donc c'est tabou en France, mais ce n'est pas du tout tabou en Chine et on peut parler vraiment de tout. Vous avez combien de biens immobilières ? Vous avez ça dans la vie ? Vos parents gagnez autant ? Vous avez ça comme situation financière ? Ce n'est pas un sujet qui est très tabou et ça ne fait pas forcément, on va dire, ça ne fait pas des classes sociales aussi écartées non plus. On est plutôt écal pour parler de ça, donc c'est vrai. Mais c'est vrai que quelqu'un qui gagne bien sa vie en Chine n'aura absolument pas de complexe à montrer qu'il gagne bien sa vie, que ce soit par ses vêtements ou par sa voiture ou par un certain type d'objet qui vont prouver qu'il gagne très bien sa vie. En France, parfois, on a un peu plus de pudeur par rapport à ça et on ne va pas forcément montrer aux autres qu'on gagne mieux. Ça peut être un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on vend beaucoup de produits de luxe en Chine, surtout les marques français, c'est pour ça que ça réussit tellement bien en Chine aussi. Oui, c'est vrai, exactement. Il y a un autre sujet qui me paraît difficile à aborder quand on est français, c'est tout ce qui est sur l'apparence physique, que ce soit l'âge ou alors le poids. C'est des sujets qu'on peut confronter à ce type de remarques « ah bah t'as grossi » ou des choses comme ça qui ne sont d'ailleurs pas forcément négatives. La personne qui vous dit « ah bah t'as grossi », ça peut être aussi un signe « ah bah t'as bien mangé, t'as bien profité, c'est bien pour toi ». Alors que nous, on va vraiment tout de suite le percevoir comme un jugement physique, ce qui est très compliqué à accepter. Donc aussi, on peut donner des pics de jugement physique facilement en Chine, par exemple, on va dire à tes copines « ah bah tiens, t'as bien grossi, dis donc ». Et ou bien, on va dire « ah bah t'as bien bronzé ». Mais en fait, bronzé en Chine, ce n'est pas forcément quelque chose de bien. Après un été, si vous avez bronzé, ça veut dire que vous êtes moins belle qu'avant. Les Chinois, ils aiment bien avoir les peaux très très blanches, on l'avait déjà expliqué dans nos vidéos précédentes. Donc, c'est vraiment un jugement physique. Les personnes en face, souvent, il peut prendre très normal. Enfin, il ne va pas la prendre mal parce que c'est aussi, ça fait partie de notre culture. Et blague, par contre, si on dit ça à des Françaises, oh ! Aïe, aïe, aïe ! Ouais, et vous avez bien pris le ventre, alors ça ne fait pas plaisir du tout. Donc, c'est vrai que c'est ce que les sujets, les Chinois doivent faire attention. Et les Français, il ne faut pas prendre trop mal. Moi, j'ai une petite anecdote. Là où je travaillais en Chine, en fait, c'était une collègue française à moi qui travaillait sur le même bureau que sa collègue chinoise. Et un jour, après le déjeuner, donc, elle revient, ma collègue française revient à son bureau. Et sa collègue chinoise lui dit, ah, tu sens le bœuf ! Oups ! Et en fait, ma collègue française était vraiment très déstabilisée. Et pour la collègue chinoise, c'était juste une remarque comme ça, qui lui signifiait ce qu'elle avait mangé à midi. Mais ça, ça l'avait vraiment déstabilisée. Et moi aussi, j'ai fait beaucoup d'erreurs comme ça. Quand je suis arrivée en France, je viens d'arriver. Donc, je critique beaucoup physique de mes camarades classes. Et je ne me rends pas compte de tout ça. Et là, aujourd'hui, je sais qu'il faut éviter de dire par police. La question de l'âge aussi. Oui, c'est vrai. Et les Chinois, ils peuvent se donner l'âge facilement. Et bon, après, les Chinois commencent à comprendre. Il ne faut pas trop poser les questions d'un âge à étrangers. Mais ils en posent encore. Ça peut arriver, disons. Et dans ces cas-là, si ça arrive et qu'on n'a pas envie de répondre, il faut peut-être... On peut changer de sujet, mais... Devine. Voilà. Exactement. Ou alors, voilà. Devine. Devine mon âge. Ça, c'est des sujets. Il faut... Vous ne vous prenez pas trop mal. C'est vrai. Après, il y a un sujet que pour les Chinois, ce n'est pas du tout tabou. En France, c'est un peu tabou aussi dans le lieu professionnel. Je dirais surtout par rapport à la vie privée. La situation familiale. En fait, les Chinois ne gênent pas de vous dire, j'ai deux enfants. Ils sont ceci, ils sont cela. Il fait ça. Et mes parents, moi, perso, ils aimeraient bien partager tout. Pour eux, c'est une façon de créer des confiances et créer des liens aussi entre les personnes. Je te donne beaucoup plus d'informations sur moi. Et donc, en échange, tu me donnes aussi les situations que tu as toi. Et comme ça, je te connais de mieux en mieux. Et je fais une image plus complète de toi. On peut faire des amis et ensuite, on fait le business. C'est un peu l'esprit que les Chinois a par rapport au business et aux relations professionnelles. Donc, ça ne les dérange pas de discuter mon fils, ma fille, ma femme. Elle est comment ? Même montrer les photos de la famille. Ça ne les gêne pas du tout. Alors, en France, je ne sais pas... En France, parler de ses enfants, c'est possible, bien sûr. Ce qui va être peut-être un peu plus compliqué, c'est tout ce qui concerne la vie maritale. Et ce n'est pas rare que, du coup, les collègues chinois vont s'intéresser « Ah, t'es mariée ? Depuis combien de temps ? » Et bon, ça, c'est des questions qui peuvent aussi nous déstabiliser. Mais en fait, ce n'est vraiment pas du tout un problème de parler de ces sujets-là avec des Chinois. C'est plus même une marque amicale. C'est une manière de rentrer plus loin dans la relation, de mieux se connaître. Et du coup, peut-être de plus gagner la confiance aussi. Oui, tout à fait. Ils voulaient vous connaître un peu plus. Donc, ils se posent la question. Et aussi, ils s'ouvrent à vous. Et aussi, en Chine, on utilise beaucoup WeChat pour communiquer. Et donc, à travers WeChat, il y a un côté. En fait, on a le partage quotidien. Friends Circle, on appelle ça. Vous pouvez voir les photos qui sont publiées. Et on voit même dans un compte pro. Déjà, la plupart des gens, ils n'ont pas deux comptes. La plupart des gens utilisent un seul compte pour pro et personnel. Donc, c'est pour ça que vous arrivez à contacter les Chinois 24 heures sur 24 heures. Parce qu'ils n'ont pas un téléphone pro, ils ne vont pas s'éteindre leur téléphone. Donc, à part qu'ils sont en train de faire dodo ou vraiment indisponibles. Et les autres horaires, vous pouvez toujours les retrouver facilement. Du coup, moi, je vois, par exemple, avec WeChat, la vie perso de beaucoup de grands directeurs qu'on travaille actuellement. Les grands CEOs de certaines boîtes, on voit leurs photos de leurs femmes, la vie quotidienne qu'ils ont et même photos de leur maison. Vraiment beaucoup de choses très personnelles. Et le fait qu'ils partagent ça, c'est aussi qu'ils aimeraient bien avoir une relation plus profonde avec vous. Et aussi, sincérité par rapport à leur partage, leur collaboration. Ça me fait penser aussi qu'en France, on a vraiment tendance à séparer la vie privée et la vie professionnelle. Aussi, en ce qui concerne les horaires de travail ou le week-end, par exemple, où il est vraiment mal vu de contacter des personnes pendant le week-end pour des questions professionnelles. Alors qu'effectivement, en Chine, pas du tout. C'est tout à fait possible de rentrer en contact avec les personnes à peu près n'importe quand. Et même, c'est pas rare, au bout d'un moment, avec votre collaborateur ou collaboratrice chinois, vous pouvez devenir amis et éventuellement rencontrer leur famille. C'est pas rare, je dirais. Mais ça fait partie de leur vie et ils considèrent que leur vie pro, leur vie perso sont en lien fort. Donc ça ne les dérange pas. Mais après, ça dépend bien sûr des personnes. Oui, mais par exemple, moi, on m'a déjà dans le cadre d'une rencontre professionnelle avec une relation un peu suivie. On m'a déjà fait des propositions de m'inviter avec ma famille à venir visiter, par exemple, Pékin avec le collègue en question. C'est quelque chose tout à fait courant. Oui, et aussi, bah, même inviter chez la personne, inviter chez le directeur. Ou à dîner avec, ou à visiter quelque chose. Tout à fait. C'est tout ce que vous devez faire attention. En fait, je vais dire, en résumé, le sujet politique, il faut faire attention. Surtout, pas être agressif sur les questions. Et faites attention les blagues. Donc, il faut vraiment faire attention à la condition que vous allez faire ce type de blagues. Et des questions qui n'est pas tabou en Chine, mais qui est éventuellement tabou en France. Donc, on va dire, c'est l'âge et physique. Et aussi, bah, l'argent. Et dernière chose, bah, la vie privée. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé toutes vos expériences et votre avis sur la Chine et la culture chinoise. Et aussi, bah, avoir votre aperçu français et étranger. C'est très, très intéressant. Donc, j'espère que vous avez aimé notre vidéo. Et j'espère à très bientôt aussi. Abonnez-vous. À très bientôt sur The Kung Fu Company. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada